Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler encore de BSD, on va parler des game plans cette fois-ci. Il a annoncé qu'il n'avait pas fait de game plan pour le combat face à Moicano, que ce n'était pas quelqu'un qui faisait des game plans. On va parler de tout ça, de l'importance du game plan en MMA, dans les sports de combat. Comme quoi, même à très haut niveau, il a assumé, bon il assume, est-ce que ce n'est pas trop tard, je ne sais pas. C'est vaut mieux tard que jamais. On va parler de tout ça comme d'hab, likez, abonnez-vous, abonnez-vous aussi à la chaîne du Lazy Prince sur TikTok, Insta, Twitch. Le frérot a sorti une petite vidéo pour sortir du triangle de corps. Donc voilà. Salut Manafa, ça va ? Non, car on en a beaucoup d'autres, tout le monde stream le soir. Ok, ok, ok. On va parler de ça. Donc BSD qui annonce, entre guillemets, je vais vous dire, bon pour moi ce qu'il dit, je vais vous montrer ça. Ça va être vite réglé. Je vous montrerai ça pour ceux qui sont sur Twitch, les gars. Je vous montre ses mots à lui. Donc voilà. Il dit, dans le futur, je n'irai pas au combat sans game plan. Je mettrai plus en place des stratégies précises, mieux analyser l'adversaire pour limiter plus de choses. Après, ça ne veut pas dire qu'il... Oh, ça va Malik ? Ça veut dire que peut-être qu'il faisait des game plans, mais c'est très, 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 très léger. En BK, ça t'écoute dans le casque. Ah ouais, fais attention à toi frérot. Ça fait plaisir en tout cas. En gros, ce qu'il dit, c'est que je pense qu'il faisait des préparations, il analysait un peu, mais qu'il n'allait pas dans le détail. À très haut niveau, quand tu prépares un game plan, tu fais des analyses. Ça veut dire que tu vas analyser ton adversaire, tu vas regarder plusieurs de ses combats. Tu vas regarder son volume. Est-ce qu'il a un gros volume dans son style ? Est-ce qu'il met beaucoup de coups dans les rounds ? Son style ? Bien évidemment, s'il est fort au sol. Ses spécial tactics. Est-ce qu'il est fort sur les guillotines ? Est-ce qu'il est fort sur ce type de soumission ? Tu vas analyser tout ce genre de pattern. En lutte, quels sont ses patterns ? En striking, quels sont ses patterns ? Je pense qu'il allait avec son jeu sans faire des ajustements avec l'adversaire. Malik qui nous dit ça, moi je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même très grave. Moi, tous les combattants, entre guillemets, bon, c'est pas moi qui gère le game plan, mais tous les combattants que je suis, ils m'envoient leur game plan et c'est des trucs très détaillés avec des fiches complètes où tu as l'analyse de l'adversaire, le type de victoire, comment il gagne, le volume d'entraînement, ses spécials, entre guillemets, et coups, ses spécials tactiques. Tu vois, par exemple, si c'est un mec qui est très bon sur les high kicks, très bon sur, par exemple, des calf kicks, qui est bon en top game, qui est plutôt bon en garde fermée, etc. Tout ce genre de trucs, en fait, tu dois l'analyser. Après, tu dois l'analyser, comment battre ton adversaire, quelles sont les failles que tu peux exploiter. Tout ça, tu vas l'analyser, bien évidemment, et tu vas aussi analyser comment ton adversaire, lui, peut te battre. Entre guillemets, quelles sont toi tes faiblesses, quelles sont tes failles, quelles sont les failles qu'il peut, entre guillemets, utiliser pour te contrer. Par exemple, pour BSD, je vous donne un exemple, son agressivité, c'est une force et une faiblesse à la fois. C'est le fait qu'il soit allé si loin, c'est aussi le fait qu'il soit très agressif, qu'il utilise son physique, etc. Mais, contre un mec qui cogne fort, qui est une bonne anglaise, qui est une bonne anti-lutte, je pense que BSD, ça peut être compliqué. Donc, tout ça, tu l'analyses, j'ai vulgarisé, j'ai quand même simplifié au max. Par exemple, pour Baki, contre Dumbé, on avait fait un game plan aux petits oignons, pour éviter, entre guillemets, tous ses comptes. C'est pour ça que tu avais un style très évasif, avec beaucoup de déplacements, etc. Pas des jobs surengagés où tu viens chercher, entre guillemets, un gros in and out où tu peux te faire compte très facilement, parce que c'est là où il est très bon. Comment il s'appelle ? Dumbé. Mais, en fait, tout ça, ça s'apprend. Et c'est aussi au coach de faire cette analyse vidéo, de mâcher le travail aux combattants, et de mettre en place ce game plan. Et après, tu mets en place un training camp autour du game plan. Bien évidemment, le game plan, il se peut que dès les premières secondes du combat, ça parte en... C'est pas que tu ne respectes plus le game plan, mais ça peut partir. Par exemple, tu avais prévu de beaucoup striker avec le mec, au final, tu te retrouves au sol parce que tu as une opportunité, que lui, il t'a amené au sol. Bien évidemment, il va falloir réagir, il va falloir être prêt à ce genre de situation. C'est pour ça, bien évidemment, que tu t'entraînes dans tous les compartiments du combat, entre guillemets. Mais, globalement, si tu repasses debout, tu vas essayer de respecter le game plan, si tu vois que ça fonctionne. Et, en fonction du game plan, s'il fonctionne ou pas, c'est là qu'il faut faire des ajustements en temps réel. Les coachs sont là pour ça, les coachs à l'interrompre sont là pour ça. Ok, le game plan, ça ne passe pas. On a vu qu'il faisait ce type d'erreur, capitalise sur ça, fêtez une 2, on va dire en dessous, en haut, tu changes les zones de frappe, etc. Ça nous apprend aussi qu'avec Warren, il n'y avait pas de game plan non plus. Ouais, j'ai l'impression. S'il dit ça, c'est qu'avec Warren, il n'y avait pas de game plan non plus. Moi, je trouvais par exemple un truc qui avait bien marché contre Gabriel Bonfim, c'était les middle kicks. Et middle kicks, pour saper le bras de son adversaire, je trouve que ça avait bien marché. Est-ce que c'est un game plan ? Non. Mais ça a fonctionné, quoi. En fait, c'est toujours pareil, le délire God of War poussé à son paroxyme, son agressivité sans game plan, ça va pour atteindre l'UFC. Il est premier combat, mais pas pour le top 15. Ouais, voilà. D'ailleurs, l'UFC, ce n'est pas des surhommes, les mecs. Ce n'est pas des surhommes. Tu peux rentrer à l'UFC, entre guillemets. N'importe qui peut aller à l'UFC. Mais évidemment, il ne faut pas être nul. Il faut être bon. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas des surhommes qui sont à l'UFC. Quand on parle vraiment de mecs chauds, on parle du top 10, top 5. Là, les mecs, ils commencent à être vraiment très très chauds. Et c'est un autre monde. Mais globalement, l'UFC, il y a des mecs qui sont bons, en dehors des classés. Mais il y a des mecs qui ne sont pas exceptionnels non plus. Avec Warren, il y avait des game plan. Après, il faut faire attention à ce qu'on appelle game plan. Game plan, je ne dis pas que Warren n'en faisait pas ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas mettre des middles dans le bras de son adversaire pour le saper. Ça, ce n'est pas un game plan. Ça, c'est une partie du game plan. Warren, entre les rounds, il disait arrête de faire la bagarre. Oui, c'est vrai, je m'en souviens de ça. Mais ça, c'est compliqué. Mais je veux dire, un game plan, c'est vraiment un truc préétabli, pré défini, les gars. C'est un truc vraiment carré où tu prépares tout le game, tout le training camp quasiment sur ça. Tu mets plein d'ateliers pour bosser ça. Sur les sparring partners, tu vas choisir des sparring partners qui vont t'aider à mettre en place ça, quoi. J'ai envoyé un mail ce matin à Dana White pour entrer à l'UFC pour une réponse. Ah, ça va être compliqué, mon gars. Maintenant, pour entrer à l'UFC, je crois que 80% ou 90% des athlètes, c'est valide via les Dana White Container Series. Merci pour le follow, frérot. Bienvenue, n'hésite pas à mettre des notifications, lâcher un petit subprime. Si tu as Amazon Prime, c'est gratuit, ça t'évite les pubs et ça me soutient. Ce qui est aberrant, même si c'est le cas, c'est de le dire comme ça, en mode tranquille, après une telle défaite. En soi, c'est honnête de sa part, mais je trouve que ça, le problème, c'est que ça, entre guillemets, je trouve que c'est tiré sur ses coachs, en mode indirectement. Je pense qu'il ne voulait pas le faire, mais en gros, il a dit, c'est-à-dire mes coachs, ils n'ont pas préparé de game plan. Il aurait pu dire, par exemple, on a eu un game plan prédéfini, on avait ça préparé, etc. Sauf que ça ne s'est pas passé du tout comme prévu, ça peut arriver. Eh ouais, frérot, ça va ou quoi ? Ça peut arriver que tu prépares ton game plan et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ça arrive. Ça dépend de ce qu'il a préparé de ton adversaire, ça dépend aussi. Tant que tu n'as pas affronté ton adversaire, tu ne sais pas ce qu'il vaut vraiment. Tu ne sais pas ce qu'il vaut en striking, tu ne sais pas ce qu'il vaut en lutte, tu ne sais pas s'il est fort physiquement, son style, est-ce qu'il va te gêner, etc. Moi, je trouve que c'est quand même chaud. Tout est catastrophique, son look et ce qu'il dit dans l'interview, qu'il se trouve un manager vite. Mais il a déjà un manager, non ? Avec Guillaume Pelletier de la BTT, je ne pense pas qu'il peut changer de management. Est-ce qu'il voudrait changer de management ? Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Il y a aussi des infos qui sont sorties sur le AB Show avec Mickaël Lebout, comme quoi l'entreprise qui a racheté le ARS, ils vont racheter sûrement la BTT aussi. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être plus d'athlètes de la BTT au ARS. Et aussi, ils auront une boîte de management, ça veut dire avec des vrais fonds, etc. Ils pourront investir sur leurs athlètes, tout ça, tout ça, quoi. Qui lui a dit, va avec des lunettes, la mâchoire cassée ou tu ne peux pas parler ? Je n'ai pas regardé l'interview en entier, j'ai regardé vite fait des extraits. Mais c'est vrai que... En plus, je ne sais même pas si ça le met vraiment en avant, ce genre d'interview, entre guillemets. Est-ce qu'il va gagner beaucoup de followers, de l'argent ou pas ou rien ? Il n'a rien fait dans sa vie, par sucer Anderson Silva. Oh, les gars, vous êtes durs. Vous êtes durs. Vous êtes durs. S'il a travaillé avec autant de bons athlètes, je pense qu'il n'est vraiment pas mauvais, quand même. En fait, il ne faut pas partir dans les guerres, entre guillemets, écouter un tel qui dit ça ou quoi. Je pense qu'il faut essayer d'être objectif au max. Entre guillemets, ne pas être trop dur avec les gens. L'interview, ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, en fait, il y a des interviews qui servent et d'autres, non. Là, est-ce que c'est le moment ? Je pense que peut-être, ça aurait été bien d'attendre deux semaines, de vraiment récupérer, d'être en famille, tranquille. Et peut-être après, faire une ou deux interviews où tu expliques, entre guillemets, il avait entraîné Pantoja aussi pendant un petit moment. Je pense qu'au Brésil, il entraînait pas mal de gens, quand même. Il a bossé avec Anderson Silva. Comment il s'appelle, là ? Le mec qui s'est pris la guillotine debout face à John Jones. Aïe, 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 j'ai oublié, les gars. Machida, Pantoja. Franchement, il y a plein de mecs avec qui il a bossé du haut niveau. Il en a bossé avec d'autres aussi, mais je ne sais plus qui c'est. J'ai oublié les noms, les gars. Mon état objectif, BSD, je pense qu'il reviendra fort. C'est possible. C'est possible, Spivak. Ouais, voilà, Victor Belfort, Spivak. Dan Anderson, exactement. Bersan, il a lu Warren interview. Lol. Ouais, il a trop à l'aimer, je trouve, les gars. Je trouve qui... Mais je vois ce que tu veux dire, Québécois. C'est vrai que quand tu l'entends sur les interviews, en fait, le problème de Warren, c'est mon avis, les gars. Et ce n'est pas une critique envers Warren ou qui que ce soit. Je trouve qu'il a beaucoup de rancœur. Et c'est le genre de choses qu'il faut éviter à son niveau. Et quand tu es exposé publiquement, l'histoire avec BSD, ok, imaginons que BSD ne l'a pas payé pour le combat pour Paris. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est le genre de truc que tu règles en privé. Moi, ce n'est pas le truc que je dirais sur mes streams ou YouTube. Si un jour, un de mes athlètes, il ne me paye pas. Ce n'est pas grave. Même s'il ne me paye pas et qu'il me dit, ouais, Nabil, franchement, je ne te paierai pas. Mais tant pis pour toi, mon gars. Tant pis pour toi. C'est toi et tes problèmes. Par contre, je ne bosserai pas avec toi. Je ferai en sorte que les gens, ils sachent, s'ils me demandent, ouais, est-ce que comment il est ? Je dirais, moi, franchement, il m'a fait ça. Fais attention, quoi. Après, tu fais ce que tu veux à chaque fois. Le Bersan, il allume les gens, il gratte bien le buzz. Moi, après, en fait, c'est ce que je veux dire souvent. Ce qu'il dit, Malik, il a raison. C'est qu'il faut faire attention avec ce que disent les gens. S'il faut, Le Bersan, il a un bif avec Warren, on ne l'est même pas au courant. S'il faut, il s'en embrouille. S'il faut, il ne s'apprécie pas. Je ne sais pas, tu vois. Il faut toujours se dire sur les réseaux. Je m'inclus, moi, je l'ai déjà dit la dernière fois. Nous, ce qu'on met sur les réseaux, on ne va pas mettre nos, entre guillemets, nos mauvais trucs. Par exemple, on ne sait pas. Tu as des athlètes, ils font des mauvaises choses. On n'est pas au courant, mais ils ne vont pas le mettre en avance. C'est normal. Il faut faire attention. Il ne faut pas trop idéaliser les gens sur les réseaux, que ce soit Thomas Le Bersan ou d'autres. Il faut juste essayer d'être objectif. Peut-être qu'il a raison, Warren, Le Bersan, peut-être qu'Warren a raison. Mais je pense qu'il faut toujours se nuancer, en fait. Il faut toujours nuancer. L'intervention de Le Bersan, je l'ai trouvée lunaire. Rien à voir, ils vont, ils viennent déboîter tout le monde. Daniel, BSD, Pelletier, Madame BSD pour dire que Nicolas Hôtelgote vu qu'il le paie. MDR. En fait, je trouve que c'est dur parce que moi, les gars, je ne vais pas vous mentir. Moi, et ce n'est pas pour critiquer Le Bersan. Moi, j'entends des histoires sur lui, mais je ne vais pas le dire. Tu vois, je ne vais pas l'allumer ou quoi que ce soit. Parce que chacun, même moi, peut-être que j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais je ne vais pas aller allumer. Par exemple, BSD, il a perdu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je ne vais pas l'allumer. Il a perdu son combat, il a perdu son combat. Il faut qu'il fasse mieux. Bien évidemment, on peut analyser. Mais ça, ça ne sert à rien d'être méchant, en fait. Moi, je ne vais pas dire BSD, c'est une merde. Warren, c'est une merde. Kevin Jusset, il a perdu parce qu'il ne s'est pas boxé. C'est une merde. Ça sert à quoi de dire ça, en vrai ? Ça sert à quoi ? Je vais dire, je vais faire des vues peut-être. Mais en fait, surtout le monde des coachs et managers, c'est assez vicieux et compliqué à comprendre. Ouais, ça, c'est vrai, les gars. En fait, il faut faire très attention dans le monde du MMA. Tout le monde a l'air... Bien évidemment, il y a des histoires, par exemple, avec Fernand Lopez. Mais les autres, tout le monde a l'air gentil, avec des valeurs. Mais attention, les gars. Attention. Il faut faire attention, en fait, de ne pas idéaliser les gens. Je le dis souvent. Ce n'est pas parce que tel combattant, tel coach, tel manager, tel média, vous avez l'impression qu'ils sont tout blancs, tout gentils. Non. Prenez ce que vous avez, mais n'idéalisez pas, en fait, les gens. Il a perdu comme un bonhomme, au moins, lui, c'était pas une écharde. C'est... Mais même, tu vois, par exemple, à Doumbé, nous, Ivan et Bokoubaki. Doumbé, même moi, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il me met un montage. Avec, quand j'étais avec NS, on faisait une vidéo, on parlait du combat. Tu sais, il a mis en mode le singe, là, tu vois, dans les Simpsons, dans la tête d'Homère. Mais, tu vois, je ne vais pas insulter Doumbé par rapport à ça. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le... comment ça s'appelle ? C'est... comment dire ça ? C'est le jeu des médias, tu t'exposes publiquement. Il faut être prêt à recevoir l'écriture. Après, attention, il ne faut pas insulter les trucs sacrés. Moi, attention, tu commences à insulter des trucs importants pour moi. Je ne vais pas te laisser faire, par contre. Mais si c'est des blagues, des trucs sur moi, je n'en ai rien à faire. Moi, je n'en ai rien à faire. Entre NS, John de Panam, qui disent des BSD, une fraude, et l'Ubersan qui fait... Ça, on a la preuve que les gens cherchent que le buzz. Mais, il y a buzz et buzz. Tu peux faire une vidéo, par exemple... Tu peux faire une vidéo, par exemple, où tu dis que tu as un titre un peu accrocheur, une vignette accrocheuse. Et après, derrière, dans le contenu, ça reste intéressant. Par exemple, Fight Mind, des fois, ils font des titres un peu... Je n'aime pas dire le nom, mais putain, enfin, j'allais dire titre, mais c'est le fraude. Excusez-moi du mot, les gars. Mais vous m'avez compris, de buzz. Mais après, derrière, le contenu, il est intéressant. Il est enrichissant, vous apprenez des trucs et tout. Mais malheureusement, c'est le jeu des réseaux. Si tu ne fais pas un peu un titre clic et une vignette un peu cliquante, les gens ne cliquent pas, en fait. Parce que ça ne leur donne pas envie. Mais derrière, il faut que le contenu soit cohérent. Si c'est pour taper, pour taper. En soi, ce qu'ils ont dit là sur la mandale, ce n'est pas faux. Non, on a un peu trop vu BSD trop fort. On s'est fait un peu avoir. Et moi, je le dis, c'est le problème en général. C'est que, vu que c'est nos combattants, on a l'impression de les voir plus forts que les Russes, plus forts que les Américains, plus forts que les Brésiliens. Non, non. On a nos qualités, mais on a aussi nos faiblesses. Je pense qu'on manque d'expérience dans le très haut niveau. Quand tu arrives dans le top 10, top 5 UFC, à part Nasour, Cyril, Manon Fioro, on n'a personne qui est arrivé à ce niveau-là, en fait. Pourquoi tu étais pour Baki ? C'est pour ça qu'il a mis ça ? Non, mais parce que je faisais une analyse. Bien évidemment, moi, les gars, je suis team Baki, vous le savez. Mais il m'a allumé. Il m'a fait un truc. Mais ce n'est pas grave. Même moi, j'ai rigolé. Le tweet de Bulox qui dit que les managers prennent trop de place par rapport aux combattants. Moi, je suis d'accord avec Bulox. Moi, je suis d'accord avec Bulox. Et comme je lui ai répondu, je lui ai envoyé un DM à Bulox. J'ai répondu à sa story quand il me dit ça. Il dit, pour moi, en fait, et j'en ai parlé déjà hier, les managers, quand ça se passe mal, il faut aussi aller au charbon. Il faut prendre les balles pour ton combattant. Il faut dire, il faut aller, il faut peut-être, c'est peut-être à Guillaume Pelletier d'aller. Et je ne critique pas Guillaume Pelletier là non plus. Mais peut-être que Guillaume Pelletier, ça peut être bien s'il va en interview. C'est lui qui dit, ok, on a déconné. Peut-être que Mohikano, c'était peut-être trop pour lui encore. Peut-être qu'on aurait dû prendre plus de temps pour se reconstruire après le combat face à Poirier. Voilà, prends des balles un peu pour ton combattant quand ça se passe mal. Et quand ça se passe bien, tu peux aussi prendre la lumière. Tu peux aussi dire, ben voilà, moi, je suis le manager de BSD. On a réussi à le faire monter. Mais par contre, quand ça se passe mal, il faut être là aussi, les gars. Oh, Smack Bleu Belt, ça vaut quoi ? Merci pour la shape, les gars. Normalement, on est au poids. Je pense que je suis à 200, 300 grammes de plus. Ça me dit le truc. Vraiment, ça devrait bien se passer, Inch'Allah. Après, il n'y a plus qu'à. Regarde à chaque victoire de BSD dans l'Octogone. Si on a dessus de faire des photos, ils disent, vive là, tu ne moues rien. Warren ne veut prendre que la lumière contre ces combattants. Après, je ne dis pas que BSD, il ne donne pas la lumière à ses coachs. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Après, les gars, quand vous êtes manager, les managers, ils aiment la lumière. C'est normal, c'est du business, les gars. Voilà, Belty, il veut que la lumière pour moi, être mère célibataire, c'est plus dur que ce que BSD s'est pris. Allez, je ne sais pas si tu en as parlé ou pas, mais tu as vu les propos de Loubersan. Ouais, comme je disais, je trouve franchement, il a un peu abusé. Je trouve, en fait, c'est facile. C'est facile à dire. Regardez, je vous donne un exemple par rapport à Loubersan. Et ce n'est pas une critique de Thomas, pas du tout. C'est un très bon coach, un des meilleurs coachs de sol en France, etc. Mais on peut tous se tromper, on peut tous faire des erreurs. Regardez, BSD, quand Karl Amosu, il combat Abdul au sol. Bon, il l'amène au sol, il lui fait dinguerie. Et je me souviens, je crois, Karl Amosu, quand il est au sol, il tient, je crois, Abdul. Je ne sais pas quoi, il essaie de le retenir un peu. Et Thomas, il lui donne des conseils, etc. Karl Amosu, il regarde. Et au final, ça, c'est très mal passé pour Karl Amosu. Personne n'a dit oui, Thomas, c'est un coach en sol qui est claqué. Bon, c'était Abdul en face. Tu ne peux pas non plus faire des miracles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile, entre guillemets, de taper. Surtout qu'il dit oui, c'est la faute à Warren si BSD, il en est là. Ouais, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas, entre guillemets, tout le temps accuser le staff ou quoi que ce soit. Tu as des responsabilités en tant que coach, tu as des responsabilités en tant qu'un tel ou quoi. Mais c'est quand même le combattant qui fait le combat. Après, Loubertsan, il allume Warren, mais il dit à la fin que Warren a raison. Surtout, le plus gros problème de BSD, c'est sa femme qui fait nemp. Ça, tu vois, je trouve, c'est un truc. Après, il dit ce qu'il veut, Thomas. Mais c'est un truc, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, imagine, un jour, il va croiser BSD, l'autre, Thomas, il a critiqué la femme. Après, il sait bien qu'il y a des gens cachés, etc. Mais je trouve, c'est... T'imagines, il parle de la femme d'un mec, quand même. Oh, ils sont mariés, ils ont un enfant et tout. Je trouve, ça va un peu loin, quand même. Elle peut avoir fait des erreurs, ça. Mais franchement, c'est chaud. Moi, on m'a dit qu'elle gérait ses réseaux. Peut-être que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Mais moi, je n'irais pas dire, ouais, sa femme, elle fait nimp et tout. Vous imaginez, oh, son BSD, il a une fierté. T'imagines, il y a un mec sur Internet, il parle de ta femme comme ça. Les gars, il ne faut pas abuser. Un peu de, voilà, quoi. Un peu de haichement, un peu de, voilà. Moi, c'est mon avis. Après, c'est parce que peut-être, je ne pense pas du tout comme lui. J'ai une autre façon de voir les choses. Mais moi, ça ne me viendrait pas du tout à l'idée de critiquer la femme d'un tel ou quoi. Après, il y a une trop grosse différence de niveau. Non, mais oui, mais c'était un exemple. Nassour est blessé au bas du dos. Non, je ne sais pas, frérot, pourquoi. Ce n'est pas Daguirre qui est blessé au bas du dos ? Son frère. J'ai vu qu'il avait sorti une vidéo sur Gong, mais elle dure quasiment trois heures, les gars. Je n'ai pas le temps. Il faut charbonner, il faut que je fasse du dessous, moi. Le chat, il doit manger ses croquettes, les gars. Oui, ça ne se dit pas même ce qu'il dit sur les athlètes de Warren qui le critiquent. Donc, il a dit quoi vis-à-vis de ça ? Après, bon, voilà, c'est son avis, donne son avis. Mais moi, je n'aurais pas fait comme ça, entre guillemets. Allez, les croquettes du chat, bien sûr. Il explique que son entourage est poison. Tout est poison, rien n'est poison, ça dépend de la dose. Gamberger, les gars. Qu'il prenne des KO et qu'il gagne au sol. Oui, mais là, ça, c'est super réducteur aussi. Ça, c'est super réducteur. Comme je dis, si ton athlète, ce n'est pas un profil, entre guillemets, excellent, maintenant, le MMA, tu peux tomber sur un mec meilleur que toi en sol et le battre au sol. C'est juste que ça dépend de la situation. Si le mec, tu l'as tabassé pendant un round en striking, que le mec est fatigué, il a mal et tout, tu l'amènes au sol, tu l'amènes dans une bonne position en top game, tu peux le finir en ground and pound si tu as une bonne position. Tu as beau être des fois meilleur que le mec au sol ou meilleur que le mec en striking, en fait, le MMA, il ne faut pas, je trouve, trop, c'est bien, bien évidemment, de bosser sur certaines phases, mais trop séparer des fois les disciplines, je trouve que tu te perds un peu, entre guillemets. Même si BSD prend un an de pause, je pense qu'il n'arrivera pas à revenir au niveau du top 15. Je ne sais pas, parce qu'il peut toujours, entre guillemets, peut-être rentrer de temps en temps dans le top 10, mais il est resté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, le problème, par exemple, c'est que le combat de Poirier, il fait un round de malade. Le round 1, il est très bien, mais c'est un round risqué, entre guillemets. Tu ne peux pas faire ça tout le temps. Et surtout, c'est très risqué, parce que Poirier peut t'éteindre à tout moment. Et c'est surtout qu'il y a eu l'histoire du Staphylococque. Et les gens, ils ont dit qu'il a perdu à cause du Staphylococque. Mais tu as des gens, regardez, Cyril Guen, il a bien combattu contre Taïtou Vassa qui doit faire 120 kg dans la cage avec une côte cassée. Tu te prends une patate dans la côte qui est cassée, je peux te dire que ça te fait tout drôle. Et il a gagné, mais il aurait pu perdre. Mais il faut arrêter de dire, oui, il a perdu parce qu'il s'est blessé. Il avait un Staphylococque, certes, avec l'infection, les médicaments, ça te fatigue et tout. Il n'y a pas de soucis. Peut-être qu'il a passé un très mauvais coaching, il n'y a pas de soucis. Mais regardez, Poirier, il a combattu à Islam Mahashev. Il s'était blessé, je crois. Il s'était blessé un moment à la côte. Je ne sais plus ce qu'il avait aussi. Je crois qu'il lui a pété le nez, Islam. Ça ne s'est même pas vu, quoi. Nganou a battu Gaines sans ligaments croisés. Bon, c'est imagé, c'est un ligament croisé. Mais il s'était fait les ligaments, ouais. Voilà, tu vois, c'est... Au bout d'un moment, je ne dis pas que ce n'est pas une circonstance atténuante, mais il faut arrêter de trop trouver des excuses, par exemple, pour moi. Ouais, tu peux perdre aussi à cause d'une épine, par exemple. Non, mais voilà. En fait, moi, c'est ça aussi. C'est qu'il faut arrêter de tout le temps dire, oui, Staphylococque et tout. Et ce n'est pas une critique envers BSD. Je ne critique pas son niveau, pas du tout. Mais des fois, c'est qu'on a un peu... Entre guillemets, la défaite à Poiré, on s'est dit, oui, bon, c'est Poiré, il est très fort. Nani, mais il s'est quand même pris en KO deuxième round. Il aurait pu essayer de continuer. Il se prend quand même en KO deuxième round. OK, peut-être la stratégie, c'était... Oh là, je donne tout parce que je sais que sur cinq rounds, je ne vais pas pouvoir tenir. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Est-ce que ce n'était pas le bon choix ? Peut-être, OK, vous allez me dire, oui, il y avait trop d'argent en jeu, trop en jeu. Tu es malade, tu es un Staphylococque. OK, c'est compliqué d'abandonner sur ça. Mais ça aussi, des fois, il faut savoir faire les bons choix. Après, c'est facile à dire quand tu es à ma place. Mais bon, voilà, quoi. Je ne sais pas, il faudrait que je demande. De toute façon, avec ses coachs actuels, il n'y aura pas très loin. Dommage avec tous les bons coachs qu'on a en France. Quand tu es à Bayonne, c'est compliqué, les gars. Tu es combattant, tu n'es jamais à 100%. Ah oui, tu n'as pas un combattant qui ne combatte pas avec un petit truc. Tu as toujours un truc. Pas forcément des grosses blessures, mais des fois un truc, quoi. Ouais, Inch'Allah, j'espère qu'il n'est pas blessé. Parce que s'il combat à Desania, ce qui paraît à Desania serait chaud pour combattre décembre-janvier. Il faut qu'il soit prêt. En gros, il dit qu'il a le somme contre Warren parce qu'une fois, il a été venu tourner avec BSD. Il voulait prolonger une séance déjà longue. Dernier, il était venu interrompre pour envoyer BSD à la douche. Et qu'une autre fois, Warren ne l'avait pas mentionné sur une affiche des coachs de BSD. Pareil, la femme de BSD lui avait manqué de respect parce que lui, il est en coach de sol gratuitement. Ouais, mais tu vois, ça, Suisy, c'est son... Ça, c'est son... Entre guillemets, son truc. Mais tu vois, ça, pour moi, tu ne devrais même pas en parler. Parce que ça, c'est personnel. Par exemple, Warren, c'est le head coach. Il te dit, oui, Nani, je ne veux pas que tu bosses plus parce que tu sais, par rapport à ton plan d'entraînement, qu'il ne faut pas trop qu'il s'entraîne, etc. Mais c'est toi qui décides. Moi, le head coach, il me dit, ouais, Nabil, franchement, il est quand même fatigué. Mais un tel, fais attention au prépa, peut-être réduit, est-ce qu'on peut en discuter ? Mais je ne vais pas dire, mais non. Ou je ne vais pas dire, oui, entre guillemets, va te faire foutre, je continue. C'est le head coach, c'est lui qui décide. Le délire, je ne suis pas été manchonné sur une affiche. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas quoi, le délire qu'il s'est embrouillé avec sa femme, tu vois, ça montre encore une fois qu'il y a eu un bif, tu vois. Donc, ça, c'est le truc qui doit rester personnel, je trouve. Oui, comme ça, mon frérot. Il a l'air d'avoir un égo surdimensionnel au Bersad. Je ne sais pas, les gars. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de taper dessus, mais je trouve que ce sont des choses qui ne se disent pas en public. Mais si BSD entrera dans le top 10, arrêtez de dire un combatant, il finit pour deux défaites en 2015, 2016. Oliveira a eu trois défaites sur cinq moments, si tu la perces. Après, quand même, des exemples comme Oliveira, c'est rare quand même, Quebecob. Je ne dis pas qu'il ne peut pas revenir à un très bon niveau ou à un meilleur niveau, mais il y a du travail. Et est-ce qu'il est dans les bons trucs pour progresser ? Je ne sais pas. Même avec des meilleurs coachs, pour faire quoi ? Avec le peu de partenaires d'entraînement qu'il a à disposition. C'est ça qu'il lui faut, des bons coachs et des bons partenaires d'entraînement. Ils sont susceptibles de chérer version cours d'école. Je suis 100% d'accord avec toi, Tim Nabil. 40 ans, plus les gavailles se comportent comme ça, ça me bute. En fait, moi, je trouve, ça ne sert à rien de parler de... Tu as regardé DTR, Les Vendébillis, j'avais oublié ça. En fait, c'est toujours pareil. Moi, je trouve, quand tu commences à parler de trucs un peu trop personnels, je ne suis pas femme personnellement. Pour toi, qui sont les meilleurs coachs en France versus MMA ? Top 3. Allez, top 4. Je ne mets pas de classement. Je dis juste en top 4. Nicolas Hott, Johnny Frachet, Aldric Cassata, Fernand Lopez. Est-ce qu'on peut... J'hésite entre Warren ou le Chaos Squad. Parce qu'ils ont de très, très bons athlètes là-bas aussi. Très bons athlètes. Après, il y a Warren aussi, bien sûr. Je savais que tu allais dire Lopez. Mais il faut le dire, les gars. Ce n'est pas parce qu'il a des histoires, moi, après, les gars, ce n'est pas parce qu'il a des histoires que tu vas dire, oui, ça y est. Frère, il a ramené Cyril Gane et Nganou au très haut niveau. OK, c'est les heavyweight. William Gomis. Franchement, le game plan, il est aux petits oignons. Voilà, quoi. Il y a quand même des... Nassour, quand même, jusqu'à qu'ils soient là. Les coachs de Saladin et de Doumbé. Ils ont qui, en fait, Saladin ? Ils ont quoi ? Fabakari ? Fabakari ? Peut-être, ouais. C'est vrai, j'ai oublié. On l'oublie un peu, ouais. On l'oublie un peu. Les coachs, c'est vrai. De la hatch. Je ne sais pas, les gars. Donne-moi ton avis. Game plan de Gomis, c'était fou. Cyril Diabaté, il est bon ou pas quand on parle beaucoup ? Je ne sais pas, les gars. Je pense que c'est un bon coach globalement, mais malheureusement, il a perdu beaucoup d'athlètes. Cyril Diabaté, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'arrive pas à les tenir vis-à-vis de sa salle ? Est-ce que, voilà, des fois, c'est compliqué. Des fois, tu peux être très, très bon en termes de coach, mais le relationnel, il ne passe pas. Et des fois, c'est l'inverse. Le relationnel est top, mais les compétences ne sont pas là. Cyril vient de Muay Thai, il a déjà les skills. Après, au sol, il n'a rien à apporter. Oui, mais Fernand, c'est plus qu'un mec du striking, globalement. Snake Team, à l'ancienne, oui, c'était quelque chose. Je suis d'accord. C'est un gros club, la Snake Team, à l'époque. Ce n'est pas du tout des amateurs. C'est un très bon club qui, régulièrement, fait des belles paires en France et en Europe. D'ailleurs, les meilleurs clubs en France, on ne va pas se mentir, il y a Hatch, Hatch Academy, US Métro, Emma Factory, Boxing Squad, Chaos Squad, je dirais, Snake Team, Mamoudi Gym, un peu. Après, je ne sais pas si c'est vraiment un club de M. Il a dit lui-même, dans le gang, ils partent, car c'est gratuit et les autres payent. Comment ça, Butterfly ? PSD, s'il ne se relève pas de ses défaites, il sera bon pour jouer les ceintures RS Hexagon. Non, tu es dur. Tu peux toujours rester à l'UFC si tu es proche du top 15, en vrai. Pour moi, tu ne peux pas mettre Hatch, Kassata et Fraché au niveau de Lopez et Warren. Les deux derniers, ils ont amené de zéro des combattants au titre en combat du titre. Là où les autres ont récupéré de très bons athlètes, déjà ou presque déjà à l'UFC. Je pense que Kassata a fait une bonne strike avec Oguensola à ce niveau-là. Oui, mais les gars, attention. Par exemple, Nicolas Hoth et Fraché et Kassata, c'est des mecs, ça fait longtemps qu'ils coachent. Ce n'est pas parce qu'on les voit maintenant sur le devant de la scène. Nicolas Hoth, il a coaché déjà il y a 7-8 ans. Il coachait du Slim Trabelle-Cy. Il coachait du Nganou. Il coachait des très bons trucs, tu vois. Et les gars, c'est très très dur d'amener un athlète de zéro à le top UFC, les gars. Ça prend 10-15 ans. Regardez Saladin, il a commencé très tôt. C'est très 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 rare, les gars. Fernand, il n'a rien apporté à personne. Warren, il l'a ramené de zéro. Baisse des sinens, ok. Après, c'est votre avis, les gars. Walaikum salam. Attends, je regarde ton truc, Butterfly, ton message. Comme il s'entraîne gratuitement, il se dit qu'il n'est pas pro et part payer d'autres. Ouais, c'est possible, je ne sais pas. Là, pourquoi il faut mettre du respect sur Fernand ou Warren, quand même ? Les gars, en fait, il n'y a quasiment pas d'athlètes. Tu les prends de zéro, tu les construis, c'est compliqué. Ça prend bien 10-15 ans de créer un athlète, les gars. Nabil, t'es baisé parce que Bakil, t'es avec Fernand. Mais frère, si je disais vraiment les trucs, tu ne dirais pas ça. Mais en fait, je n'ai pas envie d'être méchant ou quoi que ce soit, tu vois. Mais attendez, Fernand, tu ne veux pas dire qu'il est mauvais. Tu ne peux pas dire qu'il est mauvais, Fernand. Franchement, je trouve que c'est du... Moi, je l'ai vu bosser, en fait, Fernand. Plusieurs fois, je sais comment il bosse, je sais comment il fait les game plans. Il est très, très intelligent, les gars. Merci pour la force. Ce n'est pas la force. Non, il ne bosse plus avec Fernand, Bakil. Fernand et Cyril, il ne lui a rien apporté vu qu'il vient de la Muay Thai. Tu ne peux pas dire ça. Le mec, il a fait progresser à MMA. Il a déjà calé une soumission à l'UFC, Cyril. Pour mon poids lourd, c'est rare. Quand tu regarderas la vidéo Fight Mind, tu verras qu'Aldrik Astaire est en accord avec tout ce que vous avez dit. Par rapport à quoi, Québécois ? Les gars, vous aimez Fernand ou pas ? On est obligé de respecter ses aptitudes de coach. Il a amené Nganou, Gaye, Nassour. Même Taylor aussi. Il avait Taylor Lapinus aussi. Un moment, certes, il les a perdus pour X et telle raison. Peut-être que, je ne dis pas que c'est le meilleur coach en France, mais tu ne veux pas l'enlever de l'équation, je trouve. Tu ne veux pas l'enlever de l'équation, les gars. C'est impossible. Demande aux autres coachs. Un très bon coach, je demande à Nicolas. Demande à Johnny Frachet. Demande à un tel. Ils vont te dire que ça reste quand même un bon coach, les gars. Bezdil fait en sorte que son confort est coach par ses amis, avec sa famille. Il n'a plus la grinta. Je ne pense pas qu'il a... Ce n'est pas une question de grinta, les gars. Bon, les gars, je ne vais pas tarder. Encore un ou deux messages et j'y vais, les gars. De toute façon, Bezdil ne va rien changer. Juste, le excite-toi. Benoît mérite d'être viré définitivement. Je ne sais pas, les gars. Vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'il peut changer de coach ? Ossam Soul, frérot. Il n'y a pas de souci. Tu me dis que Fernand n'est pas un top coach. Il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien... Non, c'est qu'en fait, j'ai un coaching à 15h20. Et chez moi, il est 14h40. Donc, il faut que j'aille bosser. Tu joues à FC25 ? Non, frérot. Je ne joue pas au jeu de foot. Plus sérieusement, Bezdil, personnellement, je pense qu'il ne progressera pas parce qu'il ne se remette pas en question. Non, les gars. Ça, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il ne se remette pas en question parce que, regardez. Tout simple. Moi, j'ai fait une vidéo dessus sur TikTok. Je l'ai sortie il y a un mois ou deux. Il parlait, entre guillemets, de sa défaite face à Poirier et qu'il avait changé plein de choses. Par exemple, il avait fait appel à un nutritionniste. Oui, vous allez me dire que c'est trop tard. C'est trop tard, etc. Mais c'est déjà mieux que rien de se dire que je vais payer un nutritionniste pour qu'il gère ma nutrition. Surtout qu'en plus, là, il est à Bayonne. Donc, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué, en vrai. Il ne peut pas tout contrôler. Il ne faut pas, en fait, tout critiquer sur Bezd, tout critiquer sur son staff. Je pense que tout le monde a ses responsabilités. Tout le monde part du solde sur une comme si les autres... Heavyweight était complet. Le seul qu'il est un peu, c'est Aspinall. Oui, Aspinall. Les mecs, ils sont bons au sol. Je parle de vrai sol. On peut dire qu'il y a Aspinall, John Jones, Almeida. Curtis Blade, c'est plus un lutteur, mais il n'est pas dégueu au sol. Le truc, il s'y explique, c'est défaite. Soit il y a un dopage, soit il y a un staff, soit il n'est pas rentré dans le combat. Assume que tu as perdu, compte plus fort. Il fait une histoire. Non, mais il a dit qu'il... Après, il a dit qu'il n'avait pas préparé de game plan, enfin, qu'il n'avait pas fait un game plan carré. Ça, ce n'est pas une excuse. C'est de prendre ses responsabilités. Changer de nutritionniste, du coup, il était grave fin. Au combat, limite, il était maigre un peu. Oui, mais peut-être que les gars, ça, je l'ai beaucoup vu passer. Mais je pense qu'on va clôturer sur ça. Après, je vais vous laisser. Ce n'est pas parce que tu es plus fin que tu vas... Ce n'est pas parce que tu es plus lourd que tu vas gagner le combat aussi, les gars. Souvent, on dit oui. Il faut arrêter les gros cuts. Il y a un knee weight belly. Quand les mecs, ils arrivent un peu plus léger, vous dites, il est trop léger. Les gars, au bout d'un moment, il faut se mettre en accord. Peut-être qu'il se sentait mieux. Peut-être qu'il a dû faire un moins gros cutting. Peut-être qu'il aurait été beaucoup plus endurant. Peut-être qu'il aurait pu faire un 5x5. et de gagner la décision. C'est pour ça qu'il a décidé de moins cut. Les gars, c'est... Après, attention, S.W.Z. Moi, je trouve que BSD, ce n'est pas un connure. Ce n'est pas un mec qui t'arrache la tête sur les coups. Il tape fort. Je pense qu'il fait mal. Mais ce n'est pas un mec qui t'arrache, entre guillemets. Enfin, voilà. C'est mon avis. Ils ont dit la prochaine fois qu'on va avoir un game plan. Il n'en avait pas. Là, par contre, j'espère vraiment qu'il avait quand même des game plans sur Poirier. Après, Poirier, je ne sais pas si le Staphylococke l'a vraiment tué ou pas. Mais j'espère que pour Moïkano, il y avait quand même des game plans. enfin, bref, les gars, désolé, c'est déjà 40 minutes. Mais on va se laisser là parce que sinon, je vais être en retard. comme d'hab, les gars, si vous voulez un suivi, un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Programme personnalisé, suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM si vous voulez prendre du poids, être en meilleure condition physique, perdre du poids, tout ça, remise en forme. N'hésitez pas aussi à me follow sur tous mes réseaux. Vous avez tous mes programmes dans ma description YouTube ou les liens en bio sur mes réseaux. profitez des codes promo Okonabil10, les gars. D'accord ? Okonabil10 sur OkoEurope. Vous avez Other Nutrition, tous vos compléments alimentaires, 10% de réduction avec le code Nabil10. I1Sport, vous avez 15%. Les gars, je vais juste raid le frérot. Donc, n'hésitez pas à aller sur son live. Donnez-nous de la force, ça lui fera plaisir. Au moins, lâchez un petit follow sur la chaîne, restez un petit peu. Si vous kiffez, voilà, restez. Si vous kiffez pas, tant pis pour vous. Comment je retrouve, moi, les mecs, là ? Putain, ils ont changé le truc, quoi. Ouais, c'est bon. Restez sur sa chaîne un peu, les gars. Ça lui fera plaisir, en vrai, de vrai. Allez, on lance le raid. Allez, allez dire Hey, wow ! Dans le chat, les gars. Allez, c'est parti. Comment, 46 ? Et on se dit demain, demain, midi, les gars, comme d'hab. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, les gars.